Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast et oui, je sais ça fait longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de me poser devant le micro, devant la caméra. Pour moi, les fins d'année sont toujours un petit peu difficiles, je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes, surtout le mois de novembre. Le mois de novembre, en général, j'ai un gros coup de fatigue, en général aussi je tombe malade, donc je suis tombée bien malade. J'ai fait un test PCR parce que je pensais que j'avais la Covid, heureusement je n'avais pas la Covid, mais c'est vrai que les fins d'année sont toujours un petit peu difficiles. Et c'est vrai qu'offrir du contenu gratuit de manière régulière est aussi quelque chose qui est difficile, qui est laborieux, donc parfois ça fait du bien de faire de petites pauses. Je voulais profiter de cette vidéo pour prendre le micro de manière spontanée, de faire un bilan, un bilan de l'année 2022, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et aussi de petites résolutions. Alors c'est vraiment bizarre, peut-être parce que j'approche de la quarantaine, je n'ai jamais fait de résolution de ma vie, mais cette année j'ai vraiment, j'ai envie de faire des résolutions. Je ne sais pas pourquoi, bizarre, de prendre des résolutions. Alors un petit bilan professionnel de 2022. J'ai pris la décision il y a quelques semaines, ça fait long, peut-être un mois ou deux mois, je ne sais plus, que j'ai arrêté Instagram. Alors, pourquoi j'ai arrêté Instagram ? Quand j'ai lancé ma marque il y a trois ans maintenant, et oui, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais c'est vrai que les coachs de marketing digital invitent fortement à commencer une marque avec Instagram. Et je me dis, pourquoi pas, moi je n'avais pas Instagram avant de lancer ma marque, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui, ce n'est pas une plateforme qui m'attire spécialement. Et je me dis, ben pourquoi pas. Cette plateforme pour moi, ce compte Instagram n'a jamais fonctionné, parce que pour moi ce n'était pas naturel. Moi je suis une prof à 100%, j'ai étudié, j'ai fait un master, depuis que j'ai 14 ans je savais que je voulais être prof de français. Et au niveau pédagogique, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens d'être sur Instagram. Donc ça c'est mon avis personnel. Pourquoi ? Parce que les gens sont là pour passer du bon temps, pour déconnecter un petit peu du quotidien, et ils vont rester deux secondes sur un post. Moi je vais y passer une heure, une heure et demie à essayer de voir comment ça peut être amusant, comment ça peut être intéressant, comment ça peut être... Et tout ça, ça se joue en trois secondes. Et je me dis, ben mince, moi je suis professeur, je ne suis pas là pour amuser la galerie. Donc ça c'est une expression idiomatique, amuser la galerie ça signifie amuser les gens. Moi je suis prof, je ne dois pas forcément être amusante pour bien faire mon travail. Et j'avais cette pression sur les épaules de, il faut que je sois amusante, il faut que je sois intéressante, il faut que je fasse passer un message rapidement. Et pour moi c'est tout le contraire de l'enseignement. L'enseignement c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Enseigner une langue et apprendre une langue, ça prend beaucoup de temps. Donc c'était vraiment des choses qui n'avaient rien à voir avec mes valeurs et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Donc j'ai pris la décision, j'ai repoussé beaucoup, beaucoup. Je me dis, mince, il faut que je reste sur Instagram. Quand on a un business en ligne, c'est quand même important de le faire. Et je me dis, mais non, j'en avais déjà parlé avec Hugo et avec Elsa. Ce sont des profs qui cartonnent, qui ont beaucoup de succès et qui n'ont pas Instagram. Et il n'y a aucun problème avec ça. Donc il était temps pour moi de respecter un petit peu mes valeurs. Et je me dis, ça ne va pas avec ma vision de l'enseignement et ma vision de la vie en général. Je trouve qu'Instagram, c'est une perte de temps. On passe du temps sur le canapé avec le téléphone pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, voire plus. Et ça n'apporte au final rien du tout. Donc j'ai pris la décision d'arrêter. Au début, je me dis, mince, peut-être que je n'aurais pas dû. Et finalement, c'est quelque chose qui ne me manque, mais alors pas du tout, la pression de devoir publier tous les jours, d'être intéressante, d'être drôle. Je préfère me poser et lire un bon livre ou alors me former au quotidien comme professeur de français plutôt que de me prendre la tête à savoir ce que je vais publier. Se prendre la tête, c'est une expression familière pour dire me compliquer la vie, me stresser pour savoir ce que je vais faire. Donc ça, c'était une décision importante au niveau professionnel de 2022. Au niveau professionnel aussi, j'ai pris la décision d'arrêter l'abonnement. J'avais mis en place un abonnement en septembre, je crois, pour compléter les épisodes de podcast. Ça a été un... Je ne peux pas dire que c'était un échec parce qu'il n'y a pas d'échec quand on sait que c'est un peu cliché. Ce n'est pas un échec parce que c'est la première fois que je mettais en place un abonnement. Ça n'a pas fonctionné, premièrement, parce que je pense que j'ai inventé quelque chose dont les gens avaient besoin. Et non, les gens n'avaient pas besoin forcément de ça. Et ça prenait beaucoup de temps. Je payais une prof pour aussi faire les fiches, pour faire les fiches d'exercice. J'avais payé aussi des pros pour mon site web. Donc ça m'a coûté un petit peu d'argent, pas énormément bien sûr, mais ça a pris beaucoup de temps, un petit peu d'argent aussi, pour finalement pas beaucoup de résultats. Et c'était plus un poids pour moi qu'autre chose, cet abonnement, parce que moi, je donne beaucoup de cours particuliers. C'est vrai que des cours particuliers, plus vendre des abonnements à côté, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je suis aussi maman d'un petit garçon de 5 ans. Donc voilà, tout en même temps, c'était énormément pour moi. Donc j'ai pris la décision aussi ce mois-ci d'arrêter l'abonnement. Alors, je ne vais pas complètement arrêter. Peut-être que je reprendrai dans quelques mois, mais sous une autre forme. On va voir. On va voir. Donc ça, c'était pour mes décisions, mes échecs ou l'évolution de mon année 2022 au niveau professionnel. Au niveau personnel, donc, il y a eu un grand chamboulement parce que nous sommes retournés au Mexique avec ma petite famille. On habitait au Nouveau-Mexique depuis 3 ans et demi. Et mon fils, donc, est fils unique. Il a beaucoup de familles à Durango, au Mexique. Il a aussi des cousins de son âge. Et on était extrêmement isolés aux États-Unis. À cause de la pandémie, le fait aussi que moi, je travaille en ligne, à mon compte, ça isole énormément. Ça aussi, je pense que c'est le seul aspect négatif de mon travail, c'est le fait d'être isolé quand on travaille en ligne et quand on travaille aussi à son propre compte, quand on n'a pas d'équipe. Je sens qu'on est isolé. On s'isole forcément. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a pris le... C'est une des raisons pour lesquelles on est rentré au Mexique. La vie aussi ici est plus facile. Moi, j'ai ma résidence permanente au Mexique. C'est très facile d'avoir une résidence permanente. Les visas aux États-Unis, c'est très compliqué. Ça prend du temps. C'est très stressant. Il faut sortir du territoire pour renouveler les visas. On laisse une maison derrière soi avec les meubles, etc. On laisse une vie pour aller au consulat et en prenant le risque de ne pas avoir de nouveau un visa. Donc ça, c'est extrêmement stressant. Et ni moi, ni mon mari sommes américains. Je pense que c'est quand même beaucoup plus facile quand on vit dans un pays étranger d'avoir au moins un des conjoints qui est donc du pays. Par exemple, si mon mari et moi ont retourné en France, ce serait beaucoup plus facile parce que moi, je suis française. C'est voilà. Ni lui, ni moi sommes américains. Et c'est vrai que c'était vraiment stressant, ce côté administratif au niveau aux États-Unis. La vie est très chère. La vie est très chère aussi aux États-Unis. Après, je compare avec la Californie. C'est vrai que le Nouveau-Mexique, c'est un État qui n'est pas cher. Mais bon, moi, personnellement, je trouve que c'est quand même un pays qui est très, très cher. Il faut gagner beaucoup d'argent pour avoir une vie, pas une vie de riche, pas une vie de riche, mais avoir une vie normale. Et c'est vrai qu'au Mexique, la vie est plus douce. La vie est plus douce, la vie est plus tranquille. Parfois un peu trop parce que le rythme ici, c'est beaucoup plus lent. Surtout, j'habite à Duranbo, donc c'est une ville de taille moyenne. Et le rythme mexicain, parfois, me pèse un petit peu parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus lent que le rythme français ou le rythme américain. Mais voilà, ça, il faut que je m'adapte petit à petit. Il faut que j'apprenne la patience. Je ne suis pas là par hasard et j'apprends beaucoup la patience au Mexique. Donc voilà, nous sommes retournés au Mexique il y a à peu près six mois. Ça faisait combien de temps que je n'habitais plus au Mexique ? Ça faisait depuis trois ans et demi que je n'habitais plus au Mexique. Et franchement, la phase d'adaptation a été plus difficile et plus longue que ce que je pensais. C'est vrai que les États-Unis et le Mexique sont deux pays qui n'ont rien à voir. Et c'est vrai que me réhabituer au rythme, à la façon de penser, à la façon de travailler. Bon, je travaille majoritairement en ligne avec plutôt un public anglophone et européen. Mais c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour moi. Mon mari s'est tout à fait réadapté au rythme mexicain. Et ça, c'était aussi difficile parce qu'on a des rythmes différents. Moi, je vais beaucoup plus vite. Je prends des décisions plus rapidement. Effectivement, le Mexique, c'est un peu plus long, un peu plus lent. Et ce n'est pas forcément mal. Ce n'est pas forcément mieux pour moi non plus de prendre des décisions rapidement. Mais c'est vrai que l'adaptation est un peu plus compliquée, un peu compliquée pour moi. Et au niveau des projets 2023, on pense peut-être retourner quelques temps en France, peut-être un ou deux ans à cause de mes problèmes de santé. Malheureusement, ici au Mexique, j'ai besoin de spécialistes. Il n'y a pas forcément de spécialistes dans la ville où nous habitons, peut-être à Mexico, mais dans la ville où nous habitons, il n'y a pas de spécialistes. Donc peut-être, peut-être, l'année prochaine, on pense retourner en France. Rien n'est sûr parce que moi, j'ai une chienne de six ans ici que j'adore et qui malheureusement ne pourrait pas venir avec nous parce que c'est une pitbull. C'est une pitbull que j'ai trouvée dans la rue quand elle était bébé. Et les pitbulls sont interdits en France. J'ai regardé un petit peu pourquoi, donc je sais que c'est considéré comme une race dangereuse. Et c'est une race, je ne sais pas, si on se fait morte par un pitbull, c'est différent que de se faire morte par un chihuahua. Mais j'avais regardé pourquoi c'était interdit en France. Et c'est interdit parce que ce n'est pas considéré comme une race officielle. Donc ce serait impossible pour nous de l'emmener. Et pour moi, ce serait très compliqué de laisser ma chienne parce qu'elle fait vraiment partie de notre petite famille. Donc voilà. Après, voilà. Ma chienne ou ma santé, bien sûr que la santé, c'est aussi important. Donc voilà, on verra de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur si on s'installait de nouveau en France. J'appréhende un petit peu parce que j'ai quitté la France il y a neuf ans, plus de neuf ans, neuf ans et demi. J'ai quitté la France en août 2013. Et c'est vrai que j'appréhende un petit peu, si on devait retourner en France, l'adaptation. Je ne sais pas, je pense que le Mexique me manquerait beaucoup. Le rythme, la manière de vivre, on vit beaucoup à l'extérieur. Les gens sont très sociables. Et la France, c'est quand même complètement différent. Donc on verra bien. On verra bien pour 2023. Je vous tiendrai au courant. Et au niveau de mes résolutions, au niveau de mes résolutions, j'ai besoin de faire, donc à cause de mes problèmes de santé, j'ai besoin de faire des étirements très, très spécifiques. Donc étirements, c'est stretching. Il faut absolument que je fasse ces étirements tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors je sais que c'est complètement banal, mais c'est vrai que des petites choses comme ça qu'on doit faire tous les jours, « Ah, demain, je les ferai. Ce n'est pas grave si je ne les fais pas aujourd'hui. » Et c'est vrai que quand on reporte ce type de choses, il y a des conséquences après sur du long terme. C'est comme le français. C'est comme le français quand vous reportez toujours vos devoirs, etc. Les conséquences sur du long terme, voilà, sont quand même présentes. Donc on verra bien. J'aimerais beaucoup apprendre l'italien. Je ne promets rien. Je ne promets rien parce que ça prend beaucoup de temps d'apprendre une langue, vous le savez très bien. Et voilà, comme je suis maman d'un petit garçon, et c'est compliqué. C'est compliqué d'ailleurs. La majorité des élèves à qui je donne cours, la majorité, soit les enfants sont grands, ou soit les personnes n'ont pas d'enfants. Pourquoi ? Parce que voilà, apprendre une langue, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et une nouvelle chose aussi que je voulais vous partager, une très bonne nouvelle, les sous-titres reviennent. Vu que j'ai pris la décision d'arrêter l'abonnement, j'ai pris la décision aussi de vous offrir de nouveau les sous-titres pour vous aider à mieux comprendre et à travailler votre compréhension orale. Donc voilà pour cette petite vidéo très spontanée, très naturelle. Il y aura des petites nouveautés qui vont arriver en 2023. Je vous dis ce que c'est parce qu'une des choses qui m'énerve sur Internet, c'est les gens qui, pour créer l'effet surprise, et je comprends, je comprends parce que c'est du marketing. Quand les gens disent, j'ai une petite surprise qui arrive dans une semaine, ou voilà, rester connecté, c'est quelque chose qui m'agace. Donc moi l'idée, je ne vous promets rien, mais je pense que je vais le faire. J'aimerais vous proposer des petites vidéos de deux ou trois minutes, des petites capsules devant un tableau blanc. Donc on revient aux choses basiques. Voilà, moi je suis à la base, enfin, moi je suis prof. Je suis prof, j'ai étudié pour ça et j'adore travailler, expliquer la grammaire. Donc j'ai envie de proposer de nouveau... J'ai envie de proposer... Pas de nouveau, ça c'est une nouveauté. Je vais vous proposer des petites vidéos de trois minutes, seulement sur YouTube, parce que c'est visuel. Donc les personnes qui m'écoutent en podcast, je vous invite après à passer sur YouTube, mais pour des petites vidéos de trois minutes, de trois minutes où j'expliquerai de nouveau des choses de conjugaison, de grammaire. Et pour ça, j'ai besoin d'un tableau parce que c'est tout à fait visuel. Donc ça, c'est tout nouveau aussi. Il faut que j'achète mon tableau blanc pour commencer ces petites vidéos. Et je pense que ce serait une bonne idée de proposer des petits formats, des petits formats vraiment spécifiques, grammaire, conjugaison. Et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est ce que je préfère. J'adore enseigner le français, mais je pense que la grammaire et la conjugaison, c'est vraiment, vraiment mon kiff. Donc mon kiff, c'est une expression familière pour dire... Mon kiff, c'est quelque chose que j'adore. Kiffer, c'est d'origine arabe. Je crois que c'est d'origine arabe, je suis quasiment sûre. Kiffer, donc ça signifie que j'aime beaucoup. Je kiffe, par exemple, je kiffe enseigner la grammaire. J'adore enseigner la grammaire. Attention, c'est familier. C'est plutôt les jeunes qui utilisent ce verbe, ce mot. Voilà pour ce petit épisode. J'ai parlé à un rythme assez rapide, mais si vous avez des difficultés, il y a les sous-titres juste en bas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner pour que cette chaîne soit plus visible. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent Noël et à très bientôt en janvier sur Eh Oui. Sous-titrage ST' 501